C'est bien beau d'investir dans les cryptos et actions, mais vous pensez bien que l'État ne va pas vous laisser vous enrichir sans prendre sa petite part au passage. Et gare à vous si vous voulez esquiver la douloureuse que vous ayez des actions, des cryptos ou même de simples comptes ouverts dans des néobanques, vous devez déclarer tout ça aux impôts. Alors ça a l'air un peu complexe comme ça, mais ne vous inquiétez pas, on va vous aider. Ça nous fait plaisir, on fait comme ça. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, petit message de prévention à celles et ceux qui seraient tentés d'esquiver le fisc ou qui oublieraient, on vous verra les gars. Comme toujours avec le fisc, les règles sont strictes. Qu'il s'agisse de comptes chez une néobanque, d'une application de trading ou d'une plateforme d'échange de cryptos, tout manquement est passible d'une amende de 750 euros par compte jusqu'à une limite de 10 000 euros. L'amende passe à 1 500 euros si le portefeuille du compte dépasse 50 000 euros. Vous devez donc bien remplir votre déclaration pour éviter de prendre une petite claque. Après ce petit disclaimer et ce petit avertissement, passons aux choses sérieuses. La première question que l'on se pose, c'est qu'est-ce que je dois déclarer ? La réponse est simple, tout, 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 que vous ayez gagné de l'argent ou non. En fait, la déclaration se divise en deux parties. On doit déclarer les comptes cryptos d'action ou bancaires que l'on ait fait de l'argent avec ou non. En gros, on dit au fisc, voilà, j'ai investi. Donc à partir du moment où vous avez ouvert un compte sur Coinbase, Binance, Crypto.com, Itoro, Trade Republic pour les actions ou chez une néobanque comme Revolute ou N26, vous devez les déclarer. Ensuite, si vous avez gagné de l'argent avec ces investissements, vous devez aussi le déclarer. Mais attention, il y a une condition importante. Tant que vous n'avez pas converti vos investissements en crypto, en euros ou en d'autres devises, vous n'êtes pas imposable. Vous n'avez donc aucun montant à déclarer et ça vaut aussi pour les pertes. Mais là encore, seulement si vous avez transformé vos cryptos en monnaies fiduciaires comme l'euro ou le dollar. En fait, le fisc vous imposera sur la différence entre les plus-values et les moins-values. Par exemple, si tu as gagné 10 000 euros en convertissant tes bitcoins en euros mais que tu as perdu 8 000 euros en convertissant tes ethers, tu paies des impôts sur les 2 000 euros. Pour moi, clairement, avec mes portefeuilles, les impôts vont même me donner de l'argent, miskine. Putain, je suis pauvre. Et pour savoir combien tu paies, c'est très simple. Ces actifs sont soumis à la flat tax fixée à 30%. Donc, sur tes 2 000 euros, tu dois payer 600 euros d'impôts. C'est clair comme de l'eau de roche. Alors maintenant que les présentations sont faites, comment je vais déclarer mes cryptos, mes actions ou mes comptes bancaires de néobanques ? Ça, c'est une très bonne question, Francis. Merci de l'avoir posée. Après tout, on est là pour ça. Rentrons donc dans le concret. Quand vous allez déclarer vos impôts en ligne, la plupart des éléments seront pré-remplis, notamment vos revenus, si vous êtes salarié. Mais pour les cryptos, les actions et les comptes bancaires ouverts à l'étranger, donc à peu près la plupart des néobanques, il faudra mettre les mains dans le cambouis et faire sa déclaration soi-même. Et là, ça peut vite faire mal au crâne. Moi, par exemple, j'ai oublié environ à chaque fois 3 ou 4 comptes. Du coup, j'ai dû revenir en arrière. Du coup, j'ai dû corriger ma déclaration 8 fois à peu près. Facile. Ah bref, tout ça pour vous, les gars. Pour déclarer ses comptes et portefeuilles, vous devez vous rendre dans les déclarations annexes à l'étape 3 de votre déclaration. Là, vous devez cocher la case « Déclaration par un résident d'un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger, compte bancaire ou compte d'actifs numériques, etc. » En gros, c'est l'annexe numéro 3916-3916-10. Ça, c'est pour déclarer les comptes et portefeuilles. Si vous avez fait des plus ou moins values avec vos cryptos, il faut aussi cocher la case « Déclaration des plus ou moins values suite à cession d'actifs numériques. » Et ça, c'est l'annexe numéro 2086. Jusque-là, c'est relativement simple. Vous êtes bien guidés, non ? Alors, on continue. On va commencer donc ce remplissage des annexes par la 3916-3916-10 qui répertorie tous les comptes et portefeuilles à votre nom. Et là, ça va être un peu lourd parce qu'on va vous demander les numéros de compte, les dates d'ouverture, les noms, les adresses de chaque banque ou organisme. La bonne nouvelle, c'est que pour vous aider, nos spécialistes en finances, JG et Adry, ont concocté un dossier complet sur le sujet qui répertorie les adresses des plateformes, de crypto donc, et des néo-banques. Donc, je vous mets tout ça dans la description. C'est pour nous, ça fait plaisir, c'est cadeau. Alors, si vous n'avez pas dégagé de plus ou moins value sur vos cryptos, votre déclaration d'annexe s'arrête là. Par contre, si vous avez fait un petit peu de thune de blé de maille de Wazooz, alors il va falloir remplir l'annexe 2086. Et là, il faut bien faire attention parce que le fisc ne vous loupera pas. Dans cette annexe, vous devez indiquer l'ensemble des opérations d'achat et vente avec les valeurs d'achat et de revente de vos actifs ainsi que les dates des opérations. Autant dire que là, vous allez bien vous amuser. Une fois cette annexe remplie, les montants calculés seront automatiquement entrés dans les cases 3AN et 3BN de votre déclaration de revenus. Et voilà, la démonstration est terminée. Il ne vous reste plus qu'à valider votre déclaration. Alors ici, on parle des cas généraux et il y a bien sûr des situations particulières plus complexes. En bref, je réponds à 3 questions que l'on reçoit régulièrement sur ce sujet. La première question, elle concerne les stablecoins. Qu'est-ce que c'est les stablecoins ? Alors les stablecoins, c'est dur à dire. Les stablecoins, ce sont aussi des cryptos mais qui sont indexés sur des devises comme l'euro ou le dollar. Par exemple, l'USDC, c'est un stablecoin qui a la même valeur que le dollar. Donc un USDC, c'est un dollar. L'avantage des stablecoins, c'est qu'ils ne sont pas volatiles comme les autres cryptos. Et comme ils restent dans le sécu crypto et ne sont pas transformés en euros ou en dollars, les stablecoins ne sont pas imposables. En gros, si tu as 10 000 euros de bitcoins et que tu veux sécuriser 8 000 euros de ces bitcoins, tu peux les convertir en stablecoins. Ils ne perdent pas de leur valeur mais ils sont en réserve et tu ne seras pas imposé dessus. Du coup, c'est intéressant pour sécuriser des cryptos sans avoir à les transformer en euros auquel cas tu serais imposé. Par contre, il faut bien se dire que tu ne peux rien faire avec. C'est une sorte d'épargne de cryptos en fait. Deuxième question qui revient souvent, comment on déclare les actions. Donc, si vous êtes plus actions que cryptos, il faudra ajouter une autre annexe à la déclaration, l'équivalent de la 2086 des cryptos. Celle-ci, c'est la 2074. Là encore, si vous avez fait des plus ou moins-values, il faudra indiquer, comme pour les cryptos, la valeur des titres, leur prix d'achat, de vente, les dates d'achat, etc. Et là aussi, ça va faire du boulot. Et je termine par une troisième question qui revient assez souvent. Dois-je déclarer mes achats de NFT ? Pour le moment, c'est un peu le flou artistique sur ce sujet. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des experts considèrent le NFT comme un bien meuble exonéré d'impôt si son prix ne dépasse pas les 5 000 euros. Au-delà, il est imposé à 36,2%. On conseille quand même de consulter un avocat fiscaliste pour ce cas bien particulier, parce que vraiment, le cas des NFT, il est... Ouh ! C'est un coup à se faire choper pour des trucs où on n'a pas voulu se faire choper. Et voilà, on a fini. On espère que vous y voyez plus clair et que vous allez pouvoir déclarer sereinement vos cryptos, actions et comptes à l'étranger. J'espère que ce nouveau contenu sur une thématique inédite sur Presse Citron vous a plu. Petit pouce bleu d'ailleurs si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez plus de contenu sur ce thème. Finance, fintech, crypto, banque en ligne. Parce que ce sont des sujets qu'on traite beaucoup sur le site de Presse Citron. Donc abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir une notification. Enfin, comme d'hab quoi. Et en attendant de vous lire, je vous dis un grand merci pour votre soutien et votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Sous-titrage ST' 501